Tonton Marcel au cœur du terre-terre, blablabla, vous vous demandez qui est devant la caméra de Tonton Marcel, il est là, Doudou Master, il est là présenté, acteur, rappeur, producteur, il est tout. Doudou Master, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. C'est un honneur de te recevoir devant la caméra de Tonton Marcel. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Déjà, une question toute simple, Doudou Master, comment vas-tu ? Ça va très bien, on essaie de faire aller, et même si ça n'allait pas, j'allais te répondre que ça va très bien. Parce que c'est vrai qu'en Afrique, on dit toujours ça va. Ça va, exactement, tant qu'on est là et qu'on vit, ça va, il n'y a rien. Déjà, pour dire un truc important, toi tu es malien, comment va le payer un peu le Mali ? Parce que ces derniers temps, on dit ouais, il y a beaucoup d'actes terroristes là-bas, à chaque fois on disait comment ça fait, je suis malien, tu vois, sur les hashtags tout ça, tout, quand il y a eu des attentats en France ici, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a beaucoup au Mali aussi, comment tu te sens un peu quand le Mali est touché ? Déjà, par rapport à ça, j'ai juste envie de dire qu'ils ont monté un truc en épingle, parce qu'il y a du terrorisme et c'est plus dans le Nord, et ce n'est pas réellement dans la ville, il y a eu un seul attentat à Bamako, et si vraiment il y avait des terroristes et qu'ils voulaient faire des attentats, franchement, c'est facile, tu vois, on n'a pas la police comme ici en France, on n'a pas la sécurité comme eux, donc ils ont monté ça en épingle, pourquoi ? Parce que les seules raisons qu'ils ont trouvées pour renouer et reprendre de la force avec le Mali, la France, c'est de nous inventer un problème, c'est de nous donner un problème pour se dire écoutez, nous on va venir vous aider, et comme ça on reprend les affres comme en 40, on reprend votre or, on reprend vos minerais, on reprend le diamant, le pétrole que vous avez découvert, les nouveaux minerais là, tu sais que dans les téléphones là, il y a des trucs comme ça au Mali, il y a 5 pays dans le monde où il y a ça. Le Congo, le Mali, et ainsi de suite. Exactement. Donc ça veut dire que vraiment, ils se foutent un peu de nous en fait alors. Ils se foutent pas, ils nous la font à l'envers comme ils l'ont toujours fait, et ça continue parce que les gens, les politiciens veulent bien que ça continue, parce qu'ils nous tiennent par les couilles, avec cette dette, la dette de l'Afrique soi-disant à la France. On doit toujours quelque chose en fait nous, mais les autres doivent jamais rien à l'Afrique. Tu vois je veux dire, ils nous ont pillé tout le temps, ils nous ont mis sous leurs joues pendant tellement longtemps, et au final après c'est quand même toi qui dois de l'argent. Tout à fait, c'est vrai que Doudou Masta, en dehors maintenant d'être malien, faut pas oublier aussi un truc important, t'es acteur, t'es rappeur, t'es artiste, un peu de tout, différents casquettes, et aussi comment se porte le monde, comment s'appelle du cinéma, parce que t'es acteur aussi, comment se porte un peu le monde du cinéma, côté Doudou Masta un peu ? Bah ça va, j'aimerais toujours en faire plus, j'aimerais toujours être plus sollicité, j'aimerais avoir des rôles un peu moins téléphonés, si j'ose le dire. Mais il n'y a pas si longtemps de cela, t'as joué avec José Garcia, tout ça, plein de gros trucs quand même, non ? Il y a des grosses productions derrière toi un peu. J'ai pas dit le contraire, mais... T'aimerais plus être sollicité quoi ? Oui bien sûr, mais tu sais, plus on te donne, c'est comme quelqu'un, t'on te donne un peu, t'as faim, t'as mangé un peu, t'as encore faim après. Plus on a ouvert ton estomac, plus t'as envie de manger. Effectivement. D'accord ? Si t'as pas mangé, ça fait longtemps, ton estomac il est rétréci, donc tu manges peu. Mais quand t'as déjà bien mangé, comme t'as dit, tu vois, moi j'ai bien mangé, j'ai fait plein de films, des trucs, des machins, donc j'ai envie d'en faire encore. J'ai envie d'en faire d'autres, j'ai envie d'en faire d'autres différents. Et pas toujours dans le même style de rôle quoi. Parce que bon, ok, ok, je suis grand, je suis un peu costaud entre guillemets, parce qu'il y a toujours plus costaud, j'ai une grosse voix, mais je ne suis pas qu'une brute épaisse quoi, tu vois. J'aimerais avoir des rôles plus intelligibles quoi, des rôles où pourquoi pas je suis avocat, pourquoi pas je suis un père de famille normal. Voilà, un gros riche posé, voilà, posé calmement, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme tu dis, t'es pas déçu de tous les rôles que t'as eu un peu, justement, tant que acteur quoi. Non, tu sais, il faut savoir voir les choses du bon côté. Moi, je vois plutôt le verre à moitié plein que plutôt le verre à moitié vide. Ouais, effectivement. Je me dis que j'ai quand même de la chance, j'en parlais tout à l'heure avec les amis dans la voiture, ça fait pas longtemps qu'ils ont ouvert le cinéma aux jeunes issus d'immigration, voilà, pour ne dire que ça. Donc, je suis quand même content de faire partie de la vague de ceux qui commencent à montrer à nos enfants que c'est possible de faire du cinéma pour un noir, même ici en France quoi. Tout à fait. C'est important. Doudou Masta, c'est vrai qu'on connaît ton Marcel, comme je dis, t'es rappeur, je sais pas si on peut encore dire ex-rappeur ou rappeur, t'as fait partie du célèbre groupe qui a révolutionné le rap français, Mafia Kinfri. Est-ce qu'on peut dire que t'es toujours Mafia Kinfri ? Je serais toujours Mafia Kinfri, de toute façon, en absolu, parce que c'est mes racines. C'est une famille quoi. C'est une famille quoi, entre guillemets quoi. Mais, mais rappeur, pour l'instant, je ne le suis plus. Je n'aime pas m'inventer des vies qui ne me sont pas... Imagine-toi, aujourd'hui, ta famille, Mafia Kinfri, décide de sortir un nouvel album. Est-ce qu'on verra Doudou Masta dedans ? Non, pas forcément, non, pas forcément. Tu sais que moi, je fais... Ça va vraiment tirer un trait dessus, non ? Plus ou moins. En plus, par rapport à la Mafia Kinfri, petite rectification, moi je suis un grand de la Mafia Kinfri. Ça veut dire que, eux, ils ont fait leurs affaires. Je fais partie parce que c'est des gens de ma ville, parce que c'est le collectif de la ville et que, comme moi, j'ai été quelqu'un de... assez porteur du mouvement hip-hop à Vitry. Je suis affilié à Mafia Kinfri, mais c'est mes petits, ils font leurs affaires. Moi, je suis un petit peu à l'écart, quoi. Je les regarde de loin, ils me sollicitent, je viens. Quand je dis c'est mes petits, il n'y a rien de péjoratif. C'est juste... Je ne veux pas reprendre leur histoire à mon compte. C'est eux qui ont créé ce collectif. Il leur appartient plus à eux. Quand je dis eux, c'est Keri, c'est Rof, c'est Mokobé, c'est 113, c'est Karim, c'est AP, c'est Carlito, c'est Teddy Corona, c'est OJP, c'est à eux que ça appartient plus qu'à moi, en vrai, dans l'absolu. Moi, j'ai fait d'autres choses. Rof aussi, non ? Oui, Rof aussi, bien sûr, bien sûr. Moi, en l'occurrence, je suis un mec qui a gravité autour de la Mafia Kinfri, qui a été plus ou moins bienveillant parce que j'étais plus âgé qu'eux. Moi, mes vrais... mon vrai collectif, c'était Bougotop, ça, c'était mon collectif. Mon vrai groupe de rap, c'était Timide et Sans Complexe. Et ma vraie famille musicale, en vrai, c'était plus CutKiller et DJ Abdel, quoi, tu vois ? Parce que j'ai passé beaucoup plus de temps avec eux qu'avec Mafia Kinfri, en vrai, quoi. Mafia Kinfri, ça a été plus mes... mes petits que je supporte et que j'ai toujours poussé à aller plus loin, quoi. Pour aller plus loin et ils ont très bien réussi aujourd'hui. Quand on voit Keri James, quand on voit Mokobé, on voit AP, ainsi de suite. On voit qu'ils ont bien réussi, des moments, de tout ça, tout, ainsi de suite. Et aussi, tu étais bien accompagné aussi d'une belle demoiselle, Juliette Fever, justement, un petit mot pour elle, qui parlait de toi dans sa dernière interview, tout ça, tout, quand même, non ? Bien sûr, Juliette, c'est... C'était ta manager à un moment, non ? Oui, complètement, Juliette, j'étais là chercher à Lille, quand elle était plus jeune. Je l'ai ramenée parce qu'elle avait la fougue, quoi. Elle avait la niac, gros bisous à elle, franchement. Big up à elle, de toute façon, elle a toujours la niac, elle a fait toujours plein de choses. C'est une fille que je respecte énormément et qui mérite de réussir et qui réussira et qui réussit. Donc, j'ai beaucoup d'affinités avec Juliette parce que même si, à l'heure d'aujourd'hui, on ne bosse plus ensemble, on sera certainement amené à rebosser ensemble. On a fait beaucoup de choses avec Juliette. Je n'ai pas fait que de la musique, je fais aussi des films. Du moins, ça a été ma première... Ça, c'est une petite histoire entre elle et moi. C'est elle qui a négocié mon premier contrat au cinéma, quoi. C'est sérieux ? Je n'avais pas de manager, je n'avais pas d'agent, en fait. Et on était venu me proposer un film et c'est elle qui s'occupait de mes affaires musicales, quoi. Donc, je lui ai dit, vas-y, Banco, tu gères ça, quoi. Doudou Masta, c'est vrai que dans le rap français, il y a beaucoup de clashs. Avec le recul, comment toi, tu vois le clash dans le rap français de Doudou Masta ? Aujourd'hui, tu es un ancien, est-ce que tu peux donner quelques conseils, quelques trucs à tous nos petits rappeurs qui se prennent, je ne sais pas quoi ? Surtout, un truc important, avant de parler de clash, j'aimerais te poser une question. Est-ce que Doudou Masta a vraiment, vraiment, vraiment braqué pour du toque ? Je te braque même pour du toque parce que, justement, dans un grand sample de Kéridjem, on entend ça. Et dans une belle musique, on entend ça. Tu dis ça, je braque même pour du toque. Et qu'aujourd'hui, devant la caméra de Tonton Marseille, le rap français, tout le rap français, tous les internautes veulent savoir, est-ce que Doudou Masta a braqué pour du toque ? Il fut une époque, ouais, on peut dire ça. Donc, tu confirmes, vraiment ? Je confirme, il fut une époque. Ceux qui me connaissent bien, ceux qui ont grandi avec moi, Vitry, savent que je pouvais faire, des fois, n'importe quoi. Pour pas trop en dire, tu vois. C'est pour ça que personne ne te cassait le coup, parce qu'on savait très bien que tu braquais pour n'importe quoi, vraiment. Je pouvais partir. C'était problématique par moments. Mais bon, on a su s'en sortir quand même. Effectivement. En fait, j'en parlais hier à un petit, j'ai optimisé ma colère. Au lieu de la mettre dans des mauvaises énergies ou dans des mauvaises choses, j'ai essayé de concentrer toute cette colère dans ma musique, dans mes actions, dans ma créativité. Donc, ça m'a aidé à grandir. Et pas à grandir de la mauvaise façon. À grandir avec des objectifs et non pas avec la colère. Effectivement. Avant Doudou Masta, quand on parlait de clash, on parlait de battle. Le rappeur allait voir l'autre, il se clash entre eux, c'était fini, on n'en parlait plus. Mais aujourd'hui, Doudou Masta, quand on parle de rap ou de clash, ça va dans les ensignes des mères, des pères. Je vais te niquer. Non, 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 laisse tout de suite. Non, non, non. Qu'est-ce que tu penses toi, clairement ? Parce que je suis obligé. Parce que t'as été... Sous-titrage ST' 501